Et salut tout le monde c'est je suis aujourd'hui une grande pour une nouvelle vidéo face cam Ca fait très 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 longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça Et c'est vrai c'est pas des conneries pour une fois Et dans cette vidéo je voulais tout simplement faire entre guillemets un tuto Pour vous apprendre à vous lancer sur Youtube Alors je vous préviens tout de suite hein Ca fait 4 ans que je fais des vidéos Mais c'est pas pour autant que j'ai une expérience et que je sais tout sur Youtube Que je suis un professionnel, je suis le Einstein d'internet C'est faux Moi d'ailleurs je vous préviens également que mon tuto va être sans doute assez rapide quelque part Parce que je vais aller à l'essentiel hein Parce que beaucoup font des vidéos tuto machin chaîne Youtube Mais allez-en dans le parler Alors attention il faut regarder sa caméra Il faut faire ci, il faut faire ça Attention il faut faire attention à sa posture A ce qu'il y a derrière qui a pas la grosse en train de faire le balai Il faut faire attention de pas péter en vidéo Non mais il faut arrêter les conneries au bout d'un moment C'est pas parce que pendant une demi seconde tu vas lâcher l'objectif des yeux Que les mecs ils vont se barrer Il faut arrêter les foutaises au bout d'un moment Donc moi je vais tout simplement aller à l'essentiel Et puis ouais j'ai pris quelques notes Et puis j'espère que ça pourra vous aider Ou pas, on verra bien Allez c'est parti Alors le tout premier conseil Primordial Que je peux vous donner Qui peut faire largement la différence C'est de se dire C'est une question toute conne C'est de se dire Je vais faire quoi ? Quel va être mon contenu ? Parce que si tu lances ta chaîne Tu fais une vidéo présentation Et qu'après tu dises Ah oui Mais qu'est-ce que je fais ? Et bien la chaîne cool Il faut que tu dises Avant même de lancer ta chaîne Avant même de créer la chaîne Qu'est-ce que tu comptes faire ? Du gaming Des vlogs Du paranormal Des tutos make-up Des tutos tout courts Des vidéos je sais pas Construction Minecraft Bon ce sera du gaming Du coup etc Il faut que tu te demandes Qu'est-ce que tu comptes faire ? Absolument Alors maintenant Suite à ça Le deuxième conseil Une fois que vous aurez choisi Entre guillemets Le thème de votre chaîne Le contenu que vous allez faire Par exemple si c'est des vlogs Et bien il faut que vous vous dites Maintenant Est-ce que je vais pouvoir le faire ? Est-ce que j'ai la possibilité De faire des vlogs ? Est-ce que j'ai la possibilité De faire du gaming ? Est-ce que j'ai la possibilité De faire du paranormal ? Parce que c'est bien de te dire Oui mais moi je veux faire ci Moi je veux faire ça Et puis patati patata Mais est-ce que tu peux le faire au moins ? Parce que par exemple Si je sais pas Sur ta chaîne Tu peux faire une chaîne Où tu construis la tour Eiffel Est-ce que tu peux la construire Au moins ta tour Eiffel ? Euh Ah bah non Bah non finalement je peux pas Ah bah tiens Bah tiens Sur ma chaîne je vais faire des vlogs Ah mais comment je vais le faire ? J'ai pas de caméra J'ai même pas de téléphone Bon bah je peux pas le faire Bah tant pis Voilà Faut que vous vous dites Une fois que vous avez choisi Le thème Le contenu Est-ce que je peux le faire ? Et une fois que la réponse est oui Et bah c'est parti mon kiki Comme dire les vieux Bon alors Prochain conseil Avoir un minimum de matériel Alors je vais pas vous demander Un PC gamer Ou un micro Je sais pas combien Euh etc Non Quand je vous demande Le minimum C'est à la limite Si vous voulez faire des vlogs Ce serait un téléphone Alors d'assez bonne qualité Quand même Parce qu'il faut pas Que vous sortez une vidéo En 360p Parce que les gens Ils vont voir ça Ses yeux déjà Ils vont cramer Aux spectateurs Et ils vont se péter Comme je dis souvent Alors ce sera un téléphone Éventuellement De bonne qualité Sinon bon c'est pas grave On va pas vous en vouloir Enfin en tout cas pas moi Alors ça c'est pour les vlogs Si vous voulez faire du gaming Éventuellement un micro casque Pour parler Alors la qualité sera peut-être pas ouf Mais encore une fois Ce sera le minimum Hein voilà Il y a toujours pire De toute façon Et puis si vous voulez faire du gaming Et que vous avez une PS4 Et bah c'est parfait Parce qu'avec la PS4 On peut enregistrer son jeu Pendant qu'on joue Donc c'est une très bonne chose Et puis Voilà 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 Allez prochain conseil Alors prochain conseil Se dire que c'est une chaîne Professionnelle Sans doute que ce conseil là Vous l'avez jamais entendu ailleurs Parce que c'est le mien Alors Pourquoi je vous demande ça Parce que bah beaucoup Font des vidéos Quand ils commencent Mais ils disent Bon de toute façon Même si c'est pourri On s'en fout Ça passe pas à la télé On en a rien à foutre Même si c'est la qualité Pas terrible Je m'en fous Et bah justement Il faut se dire l'inverse Il faut se dire Que c'est une chaîne professionnelle Des vidéos professionnelles Qui passent à la télé Devant des millions de personnes Et ouais Alors là ça va te foutre Un coup de stress Un coup de pression Mais aussi je pense Que là tu vas t'appliquer Parce qu'une chaîne Qui passe devant 3 personnes Enfin une vidéo Enfin une vidéo qui passe devant 3 personnes Tu t'en fous Qu'elle soit pourrie Une vidéo qui passe devant 30 millions de personnes Entre guillemets Là tu t'en fous un peu moins Si tu vois ce que je veux dire Là tu vas t'appliquer Donc il faut que vous vous dites Absolument Que vos vidéos Que vous allez faire Etc Vont passer A la télé Même si c'est faux Mais il faut l'imaginer Il faut dire Ça va passer devant des millions de personnes Donc il faut que ma vidéo Soit d'une qualité Exemplaire Que ma chaîne soit bien faite Bien rangée Bien structurée Etc Et voilà Tout simplement Il faut toujours se dire Que c'est une chaîne Professionnelle Alors prochain conseil A vous donner C'est un conseil Que sans doute Vous connaissez Parce que ça a été répété Des centaines Des centaines de fois Être régulier Alors je sais C'est chiant Mais il faut essayer Surtout au début de sa chaîne Une fois que tu as un certain nombre d'abonnés Bon ça va Tu peux faire une vidéo Par semaine Une vidéo toutes les deux semaines Bon c'est pas terrible Mais éventuellement Mais quand tu commences ta chaîne Et que t'as pas encore d'abonnés Bah c'est là qu'il faut spammer les vidéos Pour essayer de faire Deux vues par là Puis ensuite deux vues par là Puis encore deux vues par là Et puis il y en a un d'entre eux Qui vont peut-être s'abonner Etc Donc au début de sa chaîne Il faut vraiment essayer de faire Un maximum de vidéos possibles Mais en les travaillant C'est pas parce que vous allez faire Par exemple Deux vidéos par jour En réalité c'est un exemple Que vous allez dire Bon bah je vais faire deux vidéos par jour Ça va être chiant Bon du coup Comme ça fait deux par jour Bah je vais pas me faire chier Je vais faire une vidéo Là il y aura pas de miniature Là il y aura un peu de montage Mais pas celle-ci Non C'est pas parce que vous allez faire des vidéos Très régulièrement Par exemple une par jour Ou deux par jour Etc Qu'il faut s'en battre Les cacahuètes Vous les travaillez Quoi qu'il arrive Vous faites au moins une miniature Bon le montage à la limite Si vous emmerdez pas trop A la limite Mais au moins Le strict minimum Donc je sais Ça va être chiant Ça va prendre du temps Mais c'est pour la bonne cause Quelque part Donc voilà De toute façon Si vous faites une chaîne Il faut pas vous dire Que vous allez rien foutre Une chaîne Faut en prendre soif Faut la travailler D'accord Encore une fois Ça revient au concept précédent Il faut se dire C'est une chaîne professionnelle Faut pas se dire Oui mais c'est long J'ai pas le temps J'ai envie de jouer Les pescats Tu veux réussir ou pas Non Et bah arrête Si tu veux réussir Il faut que tu fasses bien les choses Il faut que tu sois régulier Mais que tu travailles tes vidéos Tout le temps Ça va prendre du temps Mais encore une fois C'est pour la bonne cause Et si tu veux réussir T'as intérêt à faire ça C'est le minimum Prochain conseil à vous donner Faire des lives Alors moi personnellement Je suis en live tous les jours Entre que ce soit sur Fortnite Sur Call of Sur Minecraft Pendant une époque Sur des jeux de voiture Sur différents jeux Moi perso Je suis en live tous les jours Et pourquoi je vais vous demander De faire des lives Mais pourquoi Parce qu'en général Les lives c'est plus sur Twitch Mais on peut faire des lives Sur Youtube Et ça vous le savez aussi Et pourquoi je vous demande ça Tout simplement Parce que le fait de faire des lives Ça va permettre A beaucoup de gens De vous découvrir Parce qu'il y a beaucoup de personnes Enfin pas tous Mais il y a pas mal de personnes Qui viennent sur mes lives Qui me connaissent pas Et qui me découvrent Par rapport à un live Et ces mecs là Qui vont tomber sur ton live Si tu les fais rire Ou qu'ils aiment ton live Ils vont potentiellement s'abonner Ça marche d'ailleurs Par les vidéos Ceux qui tombent sur une de tes vidéos Qui est pas mal Bah ils vont s'abonner Et le fait de faire des lives Bah les gens qui vont être sur Youtube Ils vont regarder des vidéos Ils vont tomber sur ton live Tiens c'est un live for night Ils vont cliquer Ils vont regarder les 30 secondes Tu vas les faire rire Paf ils vont s'abonner Voilà Et ça permet également D'améliorer Ton quota de vue Parce que je t'explique Parce qu'il va d'abord Y avoir les vues Du live que t'as fait Les spectateurs Qui étaient sur le live Donc par exemple S'il y avait 10 personnes Qui ont regardé ton live Ça va faire 10 vues Mais s'il y a également 10 personnes qui ont regardé Ta roadive Ça va faire 20 vues Donc les lives Grâce au live Tu peux avoir 2 fois plus de vues Et ça va te permettre aussi De gagner en abonnés Tout simplement Voilà C'est tout Et améliorer également Ton temps de visionnage Également Il fallait noter ça Voilà voilà Allez Prochain conseil Alors du coup Prochain conseil Préparer ses vidéos Alors je pense que ce conseil là Vous l'avez également entendu Un peu partout Mais c'est quelque chose De très important Alors moi Pas toutes mes vidéos Je vous le dis Y'a pas toutes mes vidéos Qui sont vraiment Préparées à l'avance Mais y'a Pas mal de mes vidéos Qui sont préparées à l'avance Du sens où J'y ai réfléchi Y'a pas mal de vidéos Qui ont été réfléchies Depuis déjà au moins 3-4 jours Par exemple Y'a des fois D'ailleurs là Je vous le dis Au moment où je vous parle J'ai prévu de faire une vidéo Le collège des profs énervé 3 Voilà Et également Un prochain épisode De paranormal Donc vous voyez J'ai déjà 2 idées De vidéos en tête Des vidéos que je prépare Dans ma tête Et que je vais pouvoir Ensuite reproduire en tournage Donc c'est pas Des vidéos Que je l'ai fait Comme ça La dernière minute Bah tiens Je vais te faire cette vidéo Et puis bah je vais le faire tout de suite C'est des vidéos Pensez à l'avance Et réfléchis Et préparer à l'avance Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est important Si tu veux faire une vidéo De qualité Bien structurée Bien faite De réfléchir Et de les préparer A l'avance Voilà Alors prochain conseil Qui est Vous allez voir Très logique Très simple Ne pas faire Ces vidéos A l'arrache Alors j'en ai parlé tout à l'heure Encore une fois On revient Sur un précédent conseil Se dire que c'est une chaîne Professionnelle Des vidéos Qui passent à la télé Et bah on va réutiliser Ce conseil là Par rapport à celui Que je suis en train De vous donner actuellement Le fait de ne pas faire Ces vidéos A l'arrache Si vous voulez Que les gens s'abonnent Et mettent des pouces bleus A votre vidéo Il faut que vous le méritez Ouais il faut le mériter Il faut le mériter En termes de montage En termes de miniatures En termes de contenu Et de vidéos Tout simplement De scènes Etc De réparties Il faut le mériter Tout ça Et pour le mériter Forcément Si tu fais une vidéo Et il n'y a pas de montage Ou alors le montage Est vraiment des plus Hachés possible Si tu fais une vidéo Mais que la miniature Il y a de La miniature Elle est toute crase Ou alors il n'y en a même pas du tout Bah les gens déjà Ils vont Déjà Premièrement Si la miniature est mal foutue Les gens ils vont pas cliquer Parce que ça va pas leur donner envie Et si ils cliquent Sur ta vidéo quand même Et qu'ils voient Que la vidéo Est vraiment très 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 mal foutue Si c'est au niveau montage Ou même La vidéo en elle même Ils vont pas mettre pouce bleu Ils vont pas s'abonner Ils vont dire Bon ça c'est une chaîne pourrite Il se barre Il faut que vous vous donnez à fond Pour que les gens Ont envie de s'abonner Et de vous mettre un pouce bleu Donc ne faites pas S'il vous plaît Vos vidéos A l'arrache Alors prochain conseil à vous donner Ne pas arrêter au bout d'une semaine Parce que j'en vois Plein 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 des chaînes Qui arrêtent au bout d'une semaine Deux semaines Un mois ou deux mois Ça sert à rien Ça sert à rien Or maintenant Pour ceux qui m'entendent Si jamais vous avez l'envie De faire une chaîne Mais que vous vous dites C'est un test Je vais voir Je vais faire une semaine ou deux Ça marche pas J'arrête Ne créez pas de chaîne Ne faites pas de chaîne Dites vous C'est une chaîne Qui va potentiellement durer Un an Deux ans Voir même trois ans Quoi qu'il arrive Ne baissez jamais le rein Si vous voulez avoir 100 abonnés 200 1000 abonnés 2000 abonnés Ne baissez jamais Les bras Alors prochain conseil Que vous avez sans doute Jamais entendu ailleurs Parce qu'encore une fois C'est le mien Être fort psychologiquement C'est quelque chose Dont personne parle Mais qui est pourtant Primordial Car effectivement Youtube n'est pas Le monde des bisounours D'accord Il faut pas croire Que les gens Quand tu as débarqué Sur Youtube Ils vont t'accueillir Comme ça Les bras grands ouverts Ils vont te faire la bise Etc Ça c'est faux C'est archi faux Il y a deux cas Soit tu vas débarquer Sur Youtube Les gens ils vont t'encourager Oui vas-y c'est bien J'espère que tu vas aller loin Etc Soit les gens Ils vont te faire chier Pour pas que tu te lances Sur Youtube Moi pour mon cas Quand je me suis lancé Sur internet Sur Youtube J'ai fait mes premières vidéos Je me suis fait incendier C'est un truc de ouf J'avais même failli Arrêter ma chaîne Youtube Alors Il y aura Quoi qu'il arrive Un moment ou un autre Que ce soit Sur un live ou une vidéo Il y aura Un enfant qui va t'insulter Ou qui va se moquer de toi Quoi qu'il arrive Un moment ou un autre Parce que c'est comme ça Et là il faudra se préparer Parce que si Pour ceux qui m'entendent Il y en a un d'entre vous Qui est très très fait psychologiquement Qui a du mal à encaisser Les insultes Les moqueries Un conseil Bah c'est malheureux pour toi Ne te lance pas sur Youtube Même si t'as envie Oui ouais Mais j'ai comme envie De faire des vidéos Ça me plaît Tout ça C'est mon rêve Etc Oui Mais c'est mieux pour toi Que tu le fasses pas Parce que je te jure C'est vrai Si tu te lances Sur Youtube Et que tu as Tu vas te faire insulter Ou qu'on va se moquer de toi Tu vas pas être bien Parce qu'il y en a C'est des psychopathes Il y a des gens qui Personnellement Il y en a qui Entre guillemets Marcellent Sur Youtube Depuis un certain temps Mais j'ai l'habitude Que toi Si il y a un mec Qui t'insulte une fois Deux fois Trois fois Qui va commencer à t'harceler Si t'es pas bien Voilà quoi Tu vas partir en cacahuète Il faut que Tu te dises Qu'il y aura forcément Un moment ou un autre Un connard Qui va venir t'insulter Et là Il faudra que tu Que tu prennes sur toi D'accord Et ne prenez jamais Au premier degré Ce qu'ils vous disent Si ils vous disent Oui t'es ceci T'es cela T'es débile Machin T'es de merde Ne prenez pas au premier degré D'accord Ils disent juste ça Parce qu'ils t'aiment pas Ils sont jaloux Faut dire ça Ils sont jaloux Ils t'arrivent pas à la cheville C'est tout Mais voilà Si vous voulez un bon conseil Si vous êtes fait psychologiquement Ne faites pas de chaîne Youtube Parce que vous allez voir Il y en a Ils sont complètement tarés Ils vous sortent des phrases Ca peut être très très blessant Donc voilà Un bon conseil Faites gaffe Tout simplement Alors Dernière chose à vous dire Youtube est un chemin Long et étroit Je m'explique Pour avoir 1000 abonnés Faut pas croire Que ça va se faire En une semaine Faut pas croire Ça va se faire en 2 mois C'est faux C'est pour ça Que je vous ai dit De ne jamais baisser les bras Parce que ça va être long Youtube Tu vas pas avoir Un million d'abonnés Comme ça en 1 mois Tu vas pas les avoir comme ça Les 100 abonnés Il faut le mériter Il faut bosser Donc effectivement C'est pour ça Je vous ai encore une fois Je me répète Demandez de jamais baisser les bras Parce qu'un jour Les 100 Les 300 abonnés Vous les aurez Mais ce sera pas pour tout de suite Ce sera bon Et c'est pour ça Encore une fois Que je vous ai dit Qu'il faut pas s'arrêter Au bout de 2 semaines Au bout de 2 mois Il faut continuer 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 Parce qu'aujourd'hui J'ai 1000 abonnés Mais c'est parce que ça fait longtemps Je les ai eu 4 ans 4 ans pour les avoir Alors peut-être que pour vous Ça sera en 2 ans Ou en 1 an peut-être Ou en 6 ans Ça dépend Mais si vous voulez avoir Ces 1000 abonnés Vous les aurez Vous les aurez Mais pour ça Il faudra attendre Ça sera jamais en 2 semaines Donc voilà Youtube est un chemin long Et rempli d'obstacles Les obstacles Ça peut être des strikes Ça peut être des critiques Des haters Une vague de De rageux trisomiques Et tous ces obstacles Tous ces rageux Vont être là Pour vous ralentir Dans votre course Ils vont être là Pour vous mettre des balayettes Et vous faire tomber par terre Et ces balayettes Il va falloir faire Comme les kangourous Il va falloir sauter Pour les esquiver Comme le saut de ré C'est pareil C'est du saut de Tous les obstacles Paf tu saut Tu les esquives Paf tu saut Tu les esquives Parce qu'il faut pas Que tu tombes Faut pas arrêter Faut pas abandonner Jamais Et vous allez courir 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 Jusqu'à Les 1000 abonnés Ou même plus Mais croyez moi Qu'un jour ou l'autre Vous les aurez Mais Il faut bosser Et ce sera pas Pour tout de suite Ce sera pas Pour tout de suite Voilà